Le colonel Dozo Kone Zakaria, ami de Damiba, promet de renverser le jeune capitaine Ibrahim Traoré et menace de tuer Krissiapi. Ce 10 octobre 2022, dans la section communauté de sa chaîne YouTube, la Krissiapi TV officielle, Krissiapi faisait des révélations sur le colonel Kone Zakaria qui promettait de renverser le capitaine Ibrahim Traoré, le nouvel homme fort du Burkina Faso. En effet, l'amitié entre Kone Zakaria et l'ex-président du Faso, Paul-Henri Sandaogo Damiba, était connue. Le colonel Dozo racontait à qui voulait l'entendre qu'il avait son ami président au Burkina Faso et que le colonel Damiba était son obligé. Il affirmait que c'est grâce à ses pouvoirs mystiques que ce dernier avait réussi à s'imposer au Burkinabé. De sorte que face aux rumeurs qui circulaient sur une éventuelle fronde de l'armée Burkinabé, le colonel Dozo Kone Zakaria assurait à Damiba que ses génies étaient formels. Personne au Burkina ne pourrait lui faire un coup d'état. Et patatras, le colonel Damiba fut renversé à la stupéfaction de son meilleur ami, le colonel Dozo. C'est en colère que la semaine dernière, il a promis à son infortuné ami Damiba qu'il reviendrait au pouvoir et que le jeune capitaine, Traoré Ibrahim, serait bientôt renversé par ses soins. Il faut que du côté de Ouaga, l'on prenne très au sérieux cette menace. Pour ceux qui connaissent Kone Zakaria, il faut savoir que c'est un analphabète étourdi, capable de toutes les idioties et bêtises. Alors mon capitaine Ibrahim Traoré, vigilance. Après cette publication de Christiapi révélant le plan machiavélique du colonel Dozo, Kone Zakaria, qui consiste à perpétrer un nouveau coup d'état au Burkina Faso, juste pour réinstaller son ami, le colonel Damiba, il s'en est suivi un branle-bas effroyable. Il faut noter que Kone Zakaria était furieux lors des événements qui ont entraîné la chute de Damiba, puisque les deux hommes étaient amis depuis le temps de la rébellion ivoirienne. Il faut signaler que le colonel Kone Zakaria faisait de nombreux sacrifices d'animaux pour son ami Damiba, afin que celui-ci s'éternise au pouvoir, comme Gaspard Dieudonné Ouattara alias le chameau en Côte d'Ivoire. D'ailleurs, il avait juré d'abord à Damiba et ensuite à Tenebireima Ouattara d'Ilafiole que le territoire burkinabé avait été bouclé, verrouillé mystiquement, et qu'aucun coup d'état ne pouvait y avoir lieu contre son ami Damiba. Apparemment, ces génies n'ont pas bien travaillé le territoire burkinabé. Toujours est-il que lorsque la publication de Crisiapi est apparue, le colonel étourdi a piqué une crise urticaire, terrifiée à la seule idée d'avoir été infiltrée par le réseau de Crisiapi. Il était surtout stupéfait que ses plans les plus secrets de coup d'état aient été exposés sur la toile. Alors, il a clairement juré sur les tombes de son père et de sa mère que s'il découvrait l'identité de la personne qui était à l'origine de cette fuite, il la mettrait à mort immédiatement par le feu vif. Hors de contrôle, plus il vociférait, plus il bavait de rage. Autant dire que le colonel Dozo était dans tous ses états, et pour cause. Visiblement, ce plan diabolique de tuer le capitaine Ibrahim Traoré, tombeur de son ami Damiba, était plus sérieux que Crisiapi ne l'imaginait. En tout cas, le colonel Dozo a dit clairement que non seulement il retrouverait Crisiapi, mais mieux, il le mettrait à mort de ses propres mains. Alors, chers abonnés, Crisiapi vous demande une prière de protection. Crisiapi ne ment pas. Retrouvez Crisiapi sur ses deux chaînes YouTube, sa chaîne Dailymotion, Instagram et VK.